Il a joué son rôle en se dotant de moyens adaptés au contexte actuel où les nouvelles technologies maintenant sont des instruments incontournables dans le paysage médiatique. Je pense que l'APS a besoin de se mettre à niveau par rapport au contexte aujourd'hui et je pense qu'il va trouver une solution à cette réponse que vous nous apportez aujourd'hui. Monsieur le ministre, je pense que certains l'ont évoqué ici. Ils auraient dû tout simplement interdire à l'ARTS pendant qu'ils étaient ministres de la Culture de ne pas diviser des informations d'État et de se focaliser sur une activité qui soit politique ou culturelle. Et je pense qu'il faut reconnaître que l'ARTS est un instrument d'État qui, quand même, doit jouer son rôle par rapport à l'information publique et la bonne information. Nous sommes unanimes, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, que l'ARTS, en tout cas, diffuse des programmes professionnels. Les meilleurs professionnels dans le secteur, on les trouve à l'ARTS. Les émissions qui sont diffusées, donc dans les pluralités politiques, culturelles, en tout cas, les meilleurs, moi, je peux les trouver à l'ARTS. On ne peut pas aujourd'hui nous prouver qu'il y a un autre organe de télévision qui fait mieux que l'ARTS sur le point de vue professionnel. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on soit emporté par cet élément sensationnel de la presse, de la politique, des faits divers, des techniques. Non, je pense qu'il y a une responsabilité qui voudrait quand même que les informations soient traitées dans leur dimension équilibrée, mais aussi réelle de l'information et, en tout cas, fiable. Je voudrais, en tout cas, vous encourager, M. le ministre. Donc, peut-être parlant de la culture, j'aurai l'occasion de vous en parler prochainement parce que j'estime que la culture, également, surtout le tourisme culturel, est un moyen de développement que nous devons, en tout cas, explorer et développer à l'intérieur du pays. Je vous remercie, M. le Président. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Djibril Ouar et à notre collègue Aimé Rouning. Je ne se prépare. Merci, M. le Président. M. le ministre de la Culture et de la Communication, M. le ministre du Québec Sociale, c'est-à-dire des relations avec les institutions, mesdames et messieurs les collaborateurs des ministres présents, mes chers collègues, je voudrais bien, M. le Président, à l'entame, pour me permettre de présenter nos condoléances suite au décès de M. Rahman Kamara, de Rol-Fadiri, et tout le monde, Abou Kader, Aïdara, que j'ai connu, et je crois bien et bien que, Abou Kader, Aïdara, en tout cas, qui se fait nos prières, que la langue tout-puissante les accueille en notre paradis, et les rappeler ses bons souvenirs, c'est de la mignasse également, parce que la dernière image, le dernier souvenir, que M. Rahman Kamara, c'est vraiment la réincarnation, eux-mêmes, des fondamentaux, des règles journalistiques, puisqu'au moment où je suis dans l'interaction avec un membre éminent de nos organes de presse privée, donc j'ai voulu user, comme la loi me le permet, mon droit de réaction, et ma foi, on m'a reposé en solidarité, non pas de corps, mais de casse ou de clan, et Rahman Kamara qui était sur l'île de mort, quand je demandais à Walfadri, où est Rahman Kamara, c'est là où j'ai appris qu'il était au Maroc, moi j'aurais bien voulu qu'il soit là, mais fort heureusement, je suis venu à le meilleur sentiment pour me accorder ce droit, ce droit qui est en vie à cause chanel, d'informer, juste, vrai, équilibré, et ma foi, je vous le dirai, monsieur le ministre, le service de l'information, c'est un service public, et je dépeurais en même temps les incidents qui sont de la semaine dernière, l'ordre en marche, les anglais, je ne sais pas, les nuboks, je ne sais même plus, les mots me manquent, et c'est regrettable, mais quand même, la presse en fait, je suis déjà tuy Mircom de Gou verbessé, c'est quelque chose, oui, me suis là, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501